C'est l'une des positions de l'armée ukrainienne au nord de Kharkiv. Dans le champ juste derrière, un char russe détruit et encore fumant. Nous sommes à seulement 10 kilomètres du centre de la deuxième ville du pays. Ces positions, les Ukrainiens les tiennent pour l'instant. Mais les combats sont intenses selon le commandant avec qui nous avons pu parler. Les accalmies d'ailleurs sont courtes. Un coup de feu retentit. Les hommes se positionnent. Nous quittons les lieux. Lorsque nous revenons dans le centre-ville, plusieurs détonations. Et des civils en panique. Courir dans les rues de Kharkiv est devenu le quotidien. Plus tôt ce matin, un missile non explosé s'est planté au beau milieu de ce passage piéton. Bien sûr, depuis, les démineurs l'ont extrait. Mais voici à quoi ressemblait cette scène en plein centre-ville. Les habitants n'en reviennent toujours pas. Vous voyez ce trou-là ? C'était là, fiché dans le sol. Ça mesurait 2 mètres à peu près. Un missile. Dans ce quartier résidentiel, en revanche, un autre missile a bel et bien explosé. Les habitants, cet après-midi, dégagent les vitres brisées. Pas de morts. Quelques blessés légers. Les adultes et les enfants dormaient au moment de la frappe. Ma fille dormait ici, dans ce lit. Et heureusement, le rideau qui était tiré l'a protégé des débris de verre. On a eu beaucoup de chance. Une enfant de 8 ans qui veut nous montrer, sur le portable de son père, les débris du projectile. En Ukraine, les fillettes savent désormais à quoi ressemble la guerre. On a dû dormir dans le métro. Il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient assis sur les escaliers. Nous, on est restés au même endroit, parce qu'il y avait un petit chien très mignon. Je l'aimais bien. Comme hier, le métro est le refuge. Casque de vélo sur la tête pour cette famille. Tout est bon pour tenter de se protéger. Les cœurs sont serrés. Cet Ukrainien travaille dans un hôtel en France, à Metz. Il est venu pour aider sa mère. Elle vit ici. On va essayer de quitter le pays, parce que dans toutes les villes, c'est dangereux. Ils attaquent toutes les villes, les bases militaires, les aéroports. On ne sait pas trop quoi faire. On ne sait même pas comment partir. Plus loin, le sous-sol d'un hôtel. Personnels et clients attendent la prochaine accalmie pour remonter. Des civils qui ont passé l'état de sidération du premier jour et qui semblent s'installer dans un incroyable quotidien où les chars russes peuvent surgir à tout moment.